Pour la deuxième intervention de cette session, comme vous l'aurez compris, c'est Philippe, l'enfant professeur à l'université de Perpignan, qui va développer la question des récifs artificiels. Bon, merci Frédéric pour l'introduction. Je ne vends pas de récifs, donc je préfère prévenir de suite. J'ai un cours de trois heures sur les récifs artificiels, il a fallu le comprimer en dix minutes, donc c'est pas évident. Donc je pense qu'il y a des aspects que je ne vais pas pouvoir aborder, mais qui pourront être abordés peut-être au travers des questions. Et c'est quoi les boutons ? Alors, la problématique des récifs, elle vient tout simplement d'une problématique de pêche, augmentation des pressions anthropiques, diminution de la ressource. Donc c'est parti de là. Les outils qui sont disponibles pour gérer les ressources, elles sont, hop, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bien sûr, les quotas de pêche, donc ça, ça a bien marché, par exemple, récemment pour le thon. L'autre outil qui marche très bien, ce sont les aires marines protégées. Ça, c'est mes outils, c'est mes objets d'études au travers des recherches que je développe sur les poissons. Et je me suis intéressé plus récemment à la restauration écologique et au récif artificiel, parce qu'il y avait des parallèles qu'on pouvait trouver par rapport aux aires marines protégées. Alors, vous voyez que j'ai séparé restauration et récif, parce que, pour l'instant, on est plutôt dans l'accompagnement de, comment dire, d'activités. Mais ce qui serait intéressant, c'est que ces deux carrés puissent, à un moment donné, au moins se superposer en partie, parce qu'il y a certainement des choses à faire en récif artificiel qui peuvent être utilisées en restauration écologique. Alors, sur les thèmes abordés, eh bien, j'avais trois thèmes abordés. La connectivité, puisque Frédéric vient juste d'en parler. Alors, connectivité, j'ai élargi à fonctionnement et utilisation de l'habitat. Comme il a été dit, le récif artificiel, on l'utilise vraiment comme un habitat en essayant de retrouver des fonctions écologiques. Alors, pourquoi un habitat ? Parce que, très tôt, dans l'Antiquité, on a mis des objets dans l'eau, on s'est aperçu que les poissons s'agrégeaient autour et qu'on pouvait créer, en tout cas, on pouvait avoir accès à une ressource assez facilement. Donc, une des questions qui se posait, c'était cette problématique de récif. En quoi il y a de la production versus de la concentration ? Est-ce que c'est juste déplacer des individus d'un point A à un point B ? Et on ne va pas plus loin. Ou, au contraire, est-ce qu'il y a de la production ? Est-ce que ça crée des corridors entre certaines zones ? Etc. Donc, pour aborder ça, on a utilisé des méthodes assez innovantes, mais aussi assez coûteuses. C'est donc le marquage acoustique. Donc, vous voyez des émetteurs qu'on place à l'intérieur de la cavité péritonale du poisson. Donc, on attrape le poisson soit en plongée, soit en pêche. Et donc, on lui met un émetteur qui va nous permettre de le suivre pendant un an, deux ans, trois ans, suivant l'autonomie de la batterie. Et donc, on a des récepteurs qui sont fixés au fond de l'eau à des endroits bien particuliers pour capter, un peu comme dans les portiques d'aéroport, vous savez qu'il est passé à tel endroit, tel endroit, où vous avez la possibilité de faire carrément du tracking, c'est-à-dire suivre les individus. Bon, nous, on a plutôt utilisé cette technique. Alors, voilà la zone d'études. Donc, on est dans le sud de la France, du côté de Perpignan, proche de la frontière espagnole. Donc, ça, c'est toute la côte sableuse, bien sûr, où ont été installés les récifs artificiels. Les récifs, ce sont les points verts. Donc, on a six villages de récifs qui font 400 mètres par 300 mètres de côté. Et donc, vous voyez déjà, c'est organisé en village, c'est-à-dire que sur chaque point, on a 36 modules qui sont installés et les six villages sont identiques en termes de disposition des modules. Et puis, au nord, vous avez ce point rouge qui est une falaise rocheuse calcaire, qui est donc un substrat dur. Et ensuite, vous avez tous les points bleus, ce sont des enrochements de porcs qui peuvent être des relais pour les poissons. Et ensuite, vous avez la côte rocheuse qui fait la connexion avec l'Espagne. Alors, voilà ce qu'on a pu observer. C'est plus pratique en regardant l'écran devant. On observe que sur certains récifs, donc le Z2 et le Z3, vous avez une utilisation quasiment permanente par les poissons, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de vivre définitivement sur la zone. De temps en temps, ils vont faire, pour ceux qui habitent sur ce village-là, ils vont faire quelques incursions au niveau de la zone naturelle, mais il n'y reste qu'une petite heure et ensuite, ils repartent systématiquement. Et ensuite, ce qu'on observe aussi, c'est que les individus sauvages qui sont sur la côte naturelle, eux n'ont pas du tout été sur ces enrochements, sur ces récifs artificiels. Donc on a vraiment deux populations différentes qui se sont sédentarisées telles qu'elles. Et donc les poissons qui vivent sur les récifs ont définitivement utilisé l'habitat refuge et l'habitat nutrition sur place. Donc ça, déjà, on va aider deux fonctionnalités écologiques en termes d'habitat. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y a quand même des déplacements, des sortes de corridors qui peuvent s'établir entre les enrochements des ports qui sont le long du littoral. Donc les poissons font des sauts de puce. Il reste une nuit ou deux et ensuite repartent. Et vous avez des zones de récifs. Les villages ne sont pas tous utilisés de la même façon. Les villages qui sont plus profonds, Z1 et Z4, sont beaucoup moins utilisés en termes d'activité. On les voit passer, mais juste passer. Et donc, ceux-là sont plutôt considérés comme des corridors jusqu'à Z6. Et enfin, il y a une partie, 23% quand même, des individus qui vivent sur la zone ont quitté la zone en hiver pour migrer vers la côte rocheuse. Donc là, ça montre aussi la complexité du système. C'est que le système, il ne se limite pas qu'à ces récifs artificiels et cette zone naturelle. Il y a des échanges qui peuvent se faire de façon importante entre une côte sableuse, une côte rocheuse. Et ça, même s'il n'y avait pas de récifs, ça marcherait aussi comme ça. Donc, ça montre aussi la difficulté d'aborder ces questions parce que la zone d'études, elle est peut-être largement beaucoup plus lointaine que ce qu'on pouvait imaginer initialement. On m'a demandé de parler de typologie. Alors, typologie, voilà ce qu'on mettait avant les années 2000. C'est-à-dire qu'en termes de réflexion, c'était pas très... Bon, on a plutôt réutilisé des choses qui étaient déjà utilisées dans le BTP en terrestre. Et donc, on a détourné des modules pour les mettre à l'eau. Et puis, en espérant qu'il y ait des poissons qui s'installent autour. Alors, il y a quand même eu des petits travaux de réflexion sur un début d'éco-conception. Alors, moi, quand je parle d'éco-conception, c'est vraiment que sur la forme. On ne parle pas de la production, la matière première jusqu'au recyclage. On en est encore très loin. C'est pour ça que ce matin, c'était très intéressant parce que je pense qu'il y a des choses à améliorer à ce niveau-là. Moi, ce qui m'embête sur cette conception-là, c'est que c'est beaucoup de vide. Dans la nature, on a rarement des objets comme ça. Alors, ça, c'est l'autre terme que j'aimerais introduire. C'est le biomimétisme. On n'a pas parlé ce matin parce que... Ce matin, c'est surtout basé sur du vivant, sur du végétal. Nous, on est basé... On fait plus du BTP. Et donc, on est plutôt sur la forme et essayer de faire du biomimétisme avec ce qui existe en milieu naturel. Donc, voilà. Alors, après les années 2000, là, c'est extrait de ce qui a été immergé sur ce qu'a montré Frédéric sur Marseille, donc le récif Prado. D'un coup, on a doublé la quantité de volume de récif artificiel qui était immergé. Et là, vous voyez que déjà, on essaye d'avoir de la complexité dans les objets qui sont immergés. Complexité intra-récif, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des choses qui ne sont pas homogènes comme des buses, mais aussi complexité inter-récif. On crée des villages, des hameaux. Et donc, vous voyez qu'il y a différents modules à différentes distances en espérant qu'il y ait des échanges qui puissent se passer. Sauf que complexité, c'est encore de la complexité qui est trop simple. Ce n'est pas suffisamment hétérogène. C'est-à-dire que c'est complexe. OK, on va avoir des trous, on va avoir des pentes différentes, mais tout est trop organisé. On n'a pas assez d'hétérogénéité encore. Et c'est pour ça que maintenant, on passe... Ah non, on n'y passe pas encore. Donc ça, c'était un petit zoom sur l'organisation en village. Donc là, vous avez six villages sur Marseille avec ces modules qui sont placés un petit peu à des endroits stratégiques. Et voilà. Donc là, la nouvelle génération de récifs, on essaye d'introduire cette notion d'hétérogénéité. C'est une complexité qu'on peut obtenir grâce à l'impression 3D. Donc là, vous avez des modules qui ont été produits par différents systèmes. Donc là, vous avez un système à base de béton. Ça, c'est un module qui est immergé au niveau du Cap d'Agde. Et vous avez 300 modules comme ça qui sont immergés. En fait, ce sont les corps morts pour les bouées des 300 mètres. Donc au lieu de mettre purement un bloc de béton, ils se sont dit, on va créer un bloc de béton, mais avec une certaine complexité. Et donc, les suivis sont en cours. Et je pense que d'ici peu de temps, on aura les résultats. Et ça, c'est Patrice Francourt, malheureusement disparu trop tôt, qui a produit ça avec une entreprise italienne. Et c'est à base de dolomites. Et donc, c'est pas du tout du béton. Et donc, voilà les premières immersions. Donc là, c'était quand même assez récent, même s'il y a de la colonisation. Mais là aussi, il y a un suivi qui est fait. Et sa thésarde est en train de terminer. Et elle travaille à la fois sur le biofilm, donc sur la colonisation du biofilm à la surface de la dolomite, en comparaison avec les matériaux type béton. Et sur l'aspect complexité, puisqu'on a accès aux algorithmes de l'impression 3D qui ont permis de produire ces objets. En termes de matériaux, alors vous voyez, ça, c'était avant. Alors, bon, on peut dire que c'était il y a longtemps qu'on n'avait pas de connaissances. Mais franchement, pour faire ça, c'est vraiment parce que c'est sous l'eau et qu'il n'y a personne qui le voit. Parce que vous voyez ça, vous demandez où est-ce qu'on peut trouver de la biodiversité là-dedans. Mais bon, peut-être des poulpes et encore. Donc, les outils utilisés, en tout cas les matériaux, béton, marin, acier, bois, pierre en rochement, parpaing, poids, poulpe, filière, etc. Donc, vous voyez que les pneus, les carcasses de voitures, ça, c'était dans les années 68, c'est fini. On essaye d'avoir des matériaux assez diversifiés. Mais ce qui ressort le plus actuellement, c'est le béton marin avec les problématiques d'empreintes carbone et tout ça et de relargage, puisque la TESAR travaille sur la contamination du biofilm par le relargage de ces matériaux. Et là, l'idée, pour le futur, et le futur, on est déjà dedans, c'est d'imposer ces critères. Une empreinte carbone limitée, pas de rejet dans le milieu, ajout de matériel, donc naturel. Donc ça, c'est le béton coquillé, mais ça reste quand même du béton. Privilégier les matériaux biosourcés. Alors, je voulais mettre une belle image de ce qu'on a immergé il y a une semaine, c'est-à-dire une impression 3D dans le cadre d'un projet Fondation de France qui s'appelle Safran. Et donc, c'est à base d'amidon. Donc, voilà, une réussite. Et maintenant, on va lancer le suivi et favoriser les processus de colonisation, donc travailler sur le biofilm, les invertébrés, etc., donc sur la partie dolomite. Donc là, je vous ai mis un exemple de système purement béton, non, béton coquillé, ici. Et j'ai fini. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements